On va l'écouter, et merci, il est au micro de Moussa Boubila. Bon, soulagé, soulagé, franchement, ça a été dur. Ça a été dur parce que les Maliens font une super première mi-temps. Franchement, ils nous ont posé vraiment beaucoup de problèmes sur le plan tactique avec leurs joueurs de ballon qui viennent dans l'entrejeu et qui combinent très, très bien. Donc, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. On était un peu trop, trop bas. Et puis après, il y a ce carton rouge qui vient nous mettre encore un peu plus en difficulté. Donc, deuxième mi-temps, on essaie d'aller un peu plus haut avec ce nouveau système, avec une pointe pour garder le ballon. C'est dur, c'est dur, c'est dur. On prend ce but à 20 minutes de la fin. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est des matchs à élimination directe. Si tu perds 1 ou 2-0, c'est pareil, tu rentres à la maison. Donc, on a tenté un coup dans les dix dernières minutes. Ça a fonctionné grâce aux joueurs, grâce aux joueurs qui ont répondu présents et qui ont fait preuve de solidarité. Voilà, on est content d'être qualifiés. Vous revenez plusieurs fois dans le match. Comment vous, en tant que coach, vous vivez une situation comme ça, une situation surtout improbable qui n'a rien à voir avec les plans de jeu ? Ah, c'est dur, c'est dur parce que tu dois t'adapter, tu dois changer ton plan, tu dois changer tes idées et faire en sorte que tes changements ne te fassent pas encaisser le deuxième but. Parce que si là, t'encaisses le deuxième but, c'est compliqué. Donc, bon, on a essayé, ça a marché. Écoute, on remercie les joueurs, on félicite les joueurs et on est content pour la suite. Et bravo donc à NRS Fahé pour ce coaching gagnant face à cette équipe malienne. C'est vrai aussi que si la Côte d'Ivoire est parvenue à renverser la situation, on l'a déjà dit sur ce plateau, c'est parce que le Mali n'a pas su profiter d'une situation qui était un peu plus favorable. On se tire, 4 cadrés, une supériorité numérique, 62% de possession. Quand je vous dis ces chiffres, on a l'impression que c'est une équipe qui peut gagner par 1, 2, 3 buts d'écart. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Le Mali qui n'a pas su tuer le match, qui a loupé des occasions de but importantes, Aurélien, avec ce pénalty. Peut-être que si on avait mené un peu plus tôt dans le match, on aurait été plus à l'aise, peut-être pour la suite. Il y a eu ce but qui est venu quand même un peu plus tard. Oui, il y a ce but qui est venu tard. Mais si tu marques le pénalty, je pense que ça change les choses. Surtout que tu jouais à l'avant. Vous avez parlé de 62% tout à l'heure, ce n'était pas 62% dans le camp. C'est une équipe qui va toujours à l'avant. Mais à un moment donné, comme on a dit tout à l'heure, il y a 2-3 minutes, ils ont reculé. Et puis, ils ont déjoué en tout cas. Et là où on a vu également une différence, Nabil, c'est le milieu de terrain malien. C'est 5 joueurs axiaux avec finalement pas de joueurs de côté dans ce 11 de départ, si ce n'est les latéraux. Ça a clairement fait la différence, notamment dans les petits espaces, les circuits de passe côté malien. Oui, on voit qu'il y a un vrai fond de jeu chez eux. C'est des joueurs qui se connaissent parfaitement et qui jouent presque les yeux fermés. Mais après, dans les 30 derniers mètres, ça manque un peu de puissance. Et puis, peut-être pour des gros matchs comme ça, même si le coach a été intelligent en faisant une attaque à deux depuis le début de tournoi, ça manque quand même d'un point de fixation puissant, capable de remiser. C'est peut-être ce qu'il y a un petit peu manqué à cette équipe du Mali sur ce tournoi. Et c'est mentalement également que cette équipe du Mali n'a pas su tenir jusqu'aux derniers instants de cette rencontre ? Moi, je trouve qu'il faut faire attention de ne pas toujours juger en fonction du résultat. Je trouve que le Mali, ils font une magnifique Coupe d'Afrique et ils font une heure, une heure et quart de jeu d'une qualité incroyable, collectivement, footballistiquement. Oui, mais avec un seul but au bout du compte. Et c'est la vie du foot. On se crée des occasions. Il y a un pénalty qui est arrêté. Il y a une ou deux occasions qui pourraient aussi être concrétisées d'une autre façon. Et à l'arrivée, ils ont toujours la Côte d'Ivoire et ses ressources mentales incroyables. Certaines maturités aussi. L'habitude des derniers tours, l'habitude des fins de qualification, des fins de partie dans les cannes. Donc, il y a toute cette histoire de la Côte d'Ivoire dans les Coupes d'Africation qui font que ça bascule un petit peu à ce moment-là. Mais il faut quand même se rappeler de ce que Mali nous a proposé en qualité de jeu. Oui, effectivement. On va écouter la réaction et donc la tristesse d'Éric Schell au micro de Cédric Canté, qui lui non plus n'est pas forcément très enjoué. C'est très dur, c'est très dur parce que quand tu vois une vestiaire qui est touchée, et moi le premier, c'est vrai que c'est très dur. Maintenant, il faut tous qu'on redescende un petit peu. Moi le premier, comme je le disais tout à l'heure, vite se replonger dans une analyse, voir ce qui n'a pas été dans ce tournoi et ce qui a bien été. et puis discuter de l'avenir très rapidement, aussi bien avec les joueurs qu'avec la fédération. Je sais qu'on surinterprète souvent les résultats, les éliminations. On sait que par rapport aux deux dernières éditions, il y a déjà un progrès. Vous avez fait vibrer tout un pays et j'étais avec beaucoup d'Ivoiriens en tribune qui étaient très très fiers du jeu accompli. Est-ce que déjà aujourd'hui, tu peux dire que la canne est réussie pour toi et les joueurs ? Je pense que oui et non, parce qu'il y a une progression. Mais non, parce que la vérité, c'est que si on a une à prendre, c'est ça. Si on a une à prendre, c'est ça. Donc c'est malgré tout un échec. Même si on a progressé à chaque match dans cette compétition pour arriver à cette qualité de jeu là maintenant, c'est quand même un échec. Parce qu'on méritait cette victoire. Mais pour moi, on était bien au-dessus ce soir. Il y a cinq minutes où ils ont été plus tirs que nous. Voilà pour les mots d'Éric Schell au micro de Cédric Canté. Si on avait une à prendre, c'était celle-là. Il y a cru à cette ambition, à ce titre peut-être. Qu'est-ce que vous pensez du travail d'Éric Schell sur cette sélection malienne ? Non, mais on voit que le groupe est en nette progression. Que ce soit... Ça fait longtemps qu'on dit que c'est un groupe prometteur. Oui, c'est un groupe prometteur. Ils l'ont montré. Malheureusement, comme la loi du foot, c'est les résultats. Mais dans le contenu, moi, je suis content de ce que j'ai vu. Il peut s'appuyer aujourd'hui quand il se permet de mettre certains cadres sur le banc. parce qu'il y a des milieux de terrain. Le Camara, le Brestois, qui est en train d'illuminer le jeu du Mali aujourd'hui avec Sina Yoko qui passe de mauvais moments avec son club mais qui vient illuminer la canne par ses qualités. Je trouve qu'ils ont un très bon groupe. D'ici un an et demi au Maroc, j'espère pour eux en tout cas qu'ils se qualifieront et qu'on pourra parler d'eux parce qu'ils sont jeunes, ils ont de l'envie, ils jouent vers l'avant. Ils ont un très bon fond de jeu. Donc pour moi, il y a une nette progression. Je pense que d'ici deux ans, on parlera encore de cette équipe. Alors c'est intéressant, mais j'ai quand même une dernière question à leur propos. Est-ce qu'on peut imaginer que cette défaite extrêmement cruelle peut être vécue comme un traumatisme ? Pour certains joueurs, probablement. En fait, on peut dresser des généralités mais on ne peut pas se mettre à la place des individus. Certains vont digérer, vont continuer à avancer mais peut-être, sportivement, certains vont y rester. Une sorte de blida du football manien. Quand j'ai vu Eric Schell au sol, j'ai repensé à Belmadi avec l'Algérie. J'ai mon tropisme algérien mais c'est vrai que c'est une image qui me l'est revenue automatiquement. Ça m'a fait beaucoup de peine pour être honnête avec vous. Je trouve que c'est... Bravo la Côte d'Ivoire mais on est quand même aussi très triste pour cette équipe malienne qui joue bien au foot. Je me dis que c'est quand même un début de cycle avec Eric Schell. Et ils peuvent aussi se reconcentrer, non pas seulement sur la prochaine Cannes mais il y a les qualifications Coupe du Monde qui redémarrent en juin. Je rappelle qu'il y a 9 à 10 pays africains qui peuvent se qualifier. Et le Mali dans le top 10 africain, pour moi c'est une évidence. Donc il y a cette carotte de la Coupe du Monde. Le Mali n'a jamais joué de Coupe du Monde chez Léa. A été toujours très bon chez les jeunes. Donc ça met un objectif intéressant pour cette belle génération malienne. Ils sont deuxième actuellement. Ils ont une victoire et un nul. Le dernier, c'était face à la Centrafrique. Allez, on connaît donc l'affiche de la demi-finale qui va se jouer mercredi à 20h. GMT au Stade Olympique. Alassane Ouattara à Ibimpe. La Côte d'Ivoire sera l'adversaire de la RDC. Et voici l'heure de parler à nouveau de Léopard. Est-ce que cette équipe de la Côte d'Ivoire va réussir à se laisser en finale devant la RDC ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de cette demi-finale entre la Côte d'Ivoire et la RDC, la République démocratique du Congo. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, ici tous, tu me souviens de contenu. N'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire va réussir à se laisser en finale, les amis ? Il faut souligner que juste avant la Cannes, juste avant la Cannes, tout le monde faisait la Côte d'Ivoire l'un des grands favoris parce qu'on voyait en cette équipe une montée en puissance. On voyait comment cette équipe était en train de monter en puissance. Ça avait gagné aussi cher, je pense, 9-0. Ensuite, ils ont battu la Gambie 2-0 à l'extérieur. Du coup, on voyait cette équipe vraiment monter en puissance. Surtout qu'ils ont remporté le premier match de la Cannes 2-0-7. Peut-être, il n'y avait pas la manière, mais il y avait calme les résultats. 2-0 avec Infofana qui était monstrueux. On s'est dit, avec ce contenu, peut-être la Côte d'Ivoire peut aller loin. Sauf qu'on a commencé à voir les prémices face au Nigeria. Face au Nigeria, on a commencé à voir les prémices. On avait une équipe de Côte d'Ivoire découssée face au Nigeria. On avait une équipe vraiment qui n'avait pas de plan de jeu ou presque. Une équipe qui reposait beaucoup sur ses individualités. Une équipe qui n'avait pas de coordination. Et ça s'est confirmé face à la Guinée-Écôte-Oriale. Ça s'est confirmé face à la Guinée-Écôte-Oriale. On a eu une équipe de Côte d'Ivoire qui s'est complètement disloquée. Disloquée. Ils ont pris 4-0 face à la Guinée. 4-0 les amis. 4-0 là, on s'est dit on a peut-être en fait trop pour ces équipes de la Côte d'Ivoire. Surtout qu'après le match face à la Guinée-Écôte-Oriale, la Côte d'Ivoire avait je pense moins 4, moins 3, moins 4 en termes de goût d'albriage. Ils avaient 3 points avec un moins 3 ou un moins 4. Et déjà lorsque tu as un moins 3 ou un moins 4, c'est hyper du dépassé. C'est vraiment hyper du dépassé. Et on ne sait pas comment la Côte d'Ivoire fait pour se qualifier les amis. C'est vraiment inexplicable. C'est inexplicable parce que logiquement avec un goût d'albriage de moins 3, généralement tu ne passes pas. Généralement tu ne passes pas et on ne sait pas comment la Côte d'Ivoire fait pour passer. Bref, le match qui a relancé la Côte d'Ivoire, le match qui a relancé la Côte d'Ivoire, c'est le match du Ghana. Lorsque le Ghana finit 3e avec 2 points là, la Côte d'Ivoire s'est dit il y a un coup à jouer, il y a pas même un coup à jouer. Et la Côte d'Ivoire s'est qualifiée au bout du bout face au Maroc. Et en confiance et de presse, Wali Regagri, le coach du Maroc, avait dit la seule équipe qui peut battre le Sénégal c'est la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'ils ont gagné pour faire qualifier la Côte d'Ivoire. Ils ont gagné ce match pour qualifier la Côte d'Ivoire parce qu'ils espéraient que la Côte d'Ivoire élimine le Sénégal. Parce que le Sénégal c'est une équipe qui est vraiment très très forte. C'est une équipe qui est très forte. Donc c'est comme ça que la Côte d'Ivoire passe. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire passe via le Maroc. Quand la Côte d'Ivoire est arrivée dans la 8ème finale, ils sortent un gros match face au Sénégal. Et surtout, ils sont minés. La Côte d'Ivoire est minée face au Sénégal. Ils sont minés face au Sénégal. Ils réussissent à arriver nos scores. Ils réussissent à gagner le match au Thio Bui notamment avec un franc qui était monstrueux. Un franc qui était monstrueux. Face au Mali, ils sont à 10 rapidement avant la pause et le Mali ouvre la marque juste après la mi-temps. Mais la Côte d'Ivoire réussit à trouver les ressources pour gagner en fin du match. C'est aussi une attitude vraiment salue parce que ce n'est pas facile d'être miné en infusion numérique et de réagir et de remporter le match. C'est hyper dû. C'est comment hyper dû. C'est le Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est une équipe qui est libérée. C'est une équipe qui est libérée. Elle n'a plus rien à perdre. Elle joue son ballon. Elle joue son match. Bref, elle est vraiment libérée. Et lorsque l'équipe joue libérée, il faudra très peu parce qu'un application n'a rien à perdre. Un application n'a rien à perdre. Elle sait très bien que c'est presque comme du bonus. C'est presque comme du bonus. Donc, moi, je vois quand même la Côte je vois légèrement favori face à la R de Congo. Après, le foot, c'est juste sur le terrain. Partagez-moi tous les commentaires sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'arriver la cloche sur les notifications pour ne rien manquer des prochains vidéos. On se dit à très bientôt pour notre réveil de les amis. C'est parti. C'est parti. C'est parti.